Et nous voici revenus à notre point de départ, à cette matière plus précieuse que tout l'or, le diamant et le pétrole du monde réunis, à cette matière mi-vivante, mi-inerte, aux frontières mêmes de la vie. Ce DNA est comme un ingénieur, un architecte. On n'a pas modifié les arts, on meurt, on meurt, on meurt, on meurt de son destin. Un dégène pointe un fusil vers moi au moment où je vous parle. Que nous réservez. Quand vous êtes au milieu d'un ancien complexe industriel, abandonné aux végétaux mutants depuis plus de 20 ans, quand le canon d'un fusil écrase votre sternum au point d'avoir du mal à respirer, et quand la personne de l'autre côté s'exprime par râle colérique en vous regardant de son mauvais et unique œil, on peut dire que vous êtes assez mal parti pour commencer à raconter une histoire. Mais après tout, vous avez au moins le mérite de retenir l'attention. Non ? Quoi qu'il en soit, c'est ici que moi, Oliver Malincky, débute le récit de cette aventure. Tout doux le dégène, hein ? Il baisse son fusil doucement maintenant, d'accord ? Pas d'accord, pas d'accord. Ok, il est très bien là ce fusil, tant qu'une balle n'en sort pas, bien entendu. Mais ce n'est pas votre intention, très cher. Ouais, non ça ! Non ! Ouais, bah moi non plus, je comprends pas, là. Quand un dégène vous a capturé, il attend généralement qu'un de ses congénères le rejoigne. En tout cas, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Puis aussi celle d'avant. Bref. C'est souvent le moment où il faut réagir, tout du moins si l'on ne souhaite pas finir dans une marmite. Dans ce cas-là, vous avez deux solutions. La première, posséder une garde du corps nymphomane, surentraînée, qui aurait un fusil de sniper pour protéger vos arrières. La seconde, être doté d'une biopuce. Après tout, elle sert bien de mémoire pour l'ADN. Elle pourrait aussi très bien servir de mémoire pour... Enfin, quoi ? Vous n'avez pas vu Matrix ? Le documentaire ? Eh bien, moi aussi, je connais le Kung-Fu. Prouve-le-moi. C'est ce que vous alliez me dire, non ? Une petite démonstration vous rassurerait ? Oui ? Je commence par déstabiliser mon adversaire. Derrière toi ! Puis la biopuce m'envoie une succession d'actions sous forme d'informations. Par exemple, désarmer un dégène d'un simple coup. Briser sa mâchoire avec le manche de son arbre. Et enfin, l'achever d'un coup violent dans le ventre. Bien sûr, tout cela serait possible si la seconde solution était la bonne. Mais je vous ai pas tout dit... Oliver ! Baisse-toi ! C'est pas du tout le cas. Oliver ! Tu te secoues ? T'as pas encore rêvé que ta biopuce faisait du Kung-Fu ? Euh... Salut, Eva. Oh, t'es vraiment con. Si j'avais pas été là, et j'y avais pas de tuer le dégène, tu serais mort. Tu comprends ça ? Mort. Ouais, alors techniquement, en même temps, c'est un peu ton job de me protéger. Moi, je te rappelle que je suis un scientifique, que j'ai une sensibilité, je respecte la vie, je tue personne de sang-froid. Si tu as fermé pas, je te descends. Je vais revendre ta biopuce, et je vais me trouver un homme, un vrai, cette fois-ci. Pas un fan de série qui pense que tu as qu'à exister. Et lui, il me fera un enfant. Si c'est un enfant que tu veux, effectivement, t'as pas descendu le bon. Mais si tu préfères, on peut attendre les amis du dégène. Ils vont débarquer d'un instant à l'autre, et avec ton appétit, je suis persuadé que c'est eux qui vont partir en fuyant. Parfait, le geek. Alors maintenant, ils ramassent ces joujoux, et on rentre avant que la pénombre s'installe. Très bien. De toute façon, j'ai pas envie de moisir ici. J'ai trouvé trois nouvelles espèces. J'ai du travail, moi. Moi, je prends rien. Par contre, le dernier arrivé au lab, couche avec l'autre. Je coucherai pas avec toi, Eva. Ça n'arrivera jamais, tu comprends ? C'est déjà arrivé, Oliver. Justement, je préfère encore dormir nu contre Lee dans son atelier, plutôt que de recommencer cette partie de... Je sais même pas ce qu'il y avait de sexuel entre toi et moi, ce jour-là. Pas de merci, alors ? Si, si, je suppose que si. Merci. Joli tir, au passage. Tu l'as bien eu entre les deux... Enfin, entre l'œil et le truc, là. Allez, on rentre. On a deux heures de marche et une forêt à traverser. Bienvenue dans mon monde. Vous auriez imaginé 2082 comme ça, vous ? Je veux dire, si vous êtes un homme, Je suis persuadé que la perspective de vous retrouver avec une nymphomane sexy dans un monde post-apocalyptique doit nourrir vos rêves les plus intimes. Croyez-moi de suite. Gardez ça dans vos rêves, ou ceux-ci deviendront vos pires cauchemars. Sous-titrage ST' 501 ADN 2082 ADN 2082 ADN 20 Sr. Merci.